Elodie, maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui, trois chances à savoir sur les sourcils. On peut vouloir soit remplir un sourcil clair-semé ou encore dessiner un sourcil. Dans le cas d'un sourcil qui est clair-semé, quel genre de produit il faut utiliser? Les crayons qu'on aiguise, c'est parfait, c'est super. La texture est veloutée, satinée, donc du coup, ça reste complètement naturel. On crayonne vraiment comme avec un brisement color? Oui, comme la même chose. Les trous parce que tu as déjà des sourcils, donc tu n'as pas besoin de t'en créer. Si ce n'est pas le crayon pour remplir, tu peux aussi utiliser les ombres à paupières. C'est pratique ou les palettes pour les sourcils, c'est exactement la même chose, c'est la même texture. Ça, c'est pour les gens qui veulent remplir les sourcils. Quand on veut, par exemple, les dessiner ou encore les élargir, est-ce qu'il y a un produit qui est fait pour ça? Oui, effectivement, un produit qui est fait pour ça, la mine, elle est beaucoup plus petite. OK. Donc, du coup, ça te permet de dessiner des faux poils. Comment on choisit la couleur du produit? Le mieux pour ne pas se tromper, c'est d'y aller avec la couleur de son sourcil. Notre couleur naturelle. Parfait. Comment on dessine les sourcils? Ça, c'est ce qui nous intéresse. T'es prête à me le montrer? Carrément. Alors, on a le sourcil nu. Complètement nu. On a le sourcil nu et on a deux besoins qui sont très différents. Dans mon cas, moi, je veux venir remplir mon sourcil. Il est déjà bien dessiné, mais je veux le remplir pour qu'il ait l'air plus dense. Avant ça, il va falloir que tu regardes où est-ce que tu le débutes et où est-ce que tu l'arrêtes. OK. Il n'y a pas un truc avec le crayon? Tu vas prendre la fin de ta narine, le début de ton oeil, puis c'est là où tu vas limiter le début de ton sourcil. OK. Puis la fin de ton sourcil, tu vas juste simplement décaler ton crayon et tu prendras la fin de ta narine et la fin de ton oeil. Là, c'est la fin de ton sourcil. Parfait. Donc finalement, je peux allonger un petit peu au bout, mais je ne commence pas plus près ici. Non, pas plus près. Merveilleux. Pendant que je crayonne, toi, tu as un besoin qui est plus technique. J'ai besoin de me créer une forme de sourcil. C'est super simple. Simplement, c'est de donner des coups de pinceau. C'est vraiment naturel. On n'a pas besoin d'appuyer trop, trop fort pour ne pas tatouer le sourcil. Puis je ne sais pas si tu vois, mais le mien est déjà dessiné. Puis on le voit bien, là. La différence de l'autre, c'est que tu vois qu'il y a une forme qui a été créée, puis quand même assez naturelle. Est-ce que tu peux dessiner au-dessus de ta ligne naturelle d'un sourcil où tout se passe en bas? On dessine en dessous. Comme moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai dessiné en dessous de la ligne naturelle de mon sourcil. J'évite trop d'aller au-dessus parce que sinon, ça donne un sourcil tout à fait trop carré, trop faux. OK. Y a-t-il un endroit où tu peux aller sur le dessus? Oui, vers la fin. Au niveau de la tête de l'arcade. Ou juste au-dessus, on va aller vers la fin, puis on va venir rejoindre le dessous. Puis on va rentrer légèrement dans le sourcil. C'est merveilleux. T'as fini? Oh, moi j'ai fini. T'es bonne. Sais-tu quoi? Moi aussi. Donc, en résumé, pour avoir des sourcils réussis, c'est le bon produit, la bonne couleur… Et le bon geste naturel, bien sûr. Naturel. 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 Naturel.